Salut ! Oui, je sais, ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, je crois que ça fait genre un an. La raison, c'est principalement parce que j'étais occupée avec des projets perso, des projets pro, et donc voilà, ça prend du temps de faire des vidéos. Enfin bref. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet hyper hyper important en astronomie amateur, la collimation. Juste pour ceux qui ne le savent pas encore, Astronomie Pratique, c'est aussi et surtout un blog. Et donc pendant tout ce temps, on a quand même continué de poster quelques articles. Donc vous pouvez aller voir ça sur astronomie-pratique.com, mais comme d'habitude, le lien sera dans la description. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à collimater votre télescope simplement, mais aussi sans matériel. Parce que normalement, la collimation, ça demande du matériel. Souvent, c'est un laser de collimation qu'on utilise. Le truc, c'est que là, on est un peu tous en confinement, donc j'en avais pas personnellement et peut-être que vous en avez pas non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à créer votre propre matériel de collimation pour 0€. Mais juste avant de faire ça, voyons un peu ce qu'est la collimation. La collimation, en fait, ça désigne simplement un réglage qui consiste à aligner les éléments optiques d'un télescope. Donc dans notre cas, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aligner les miroirs de notre télescope. Alors à quoi ça sert la collimation ? Et bien simplement à améliorer la qualité de vos images. Donc de vos images, c'est-à-dire quand vous observez à travers votre télescope ou quand vous faites des photos. Donc un télescope qui n'est pas bien collimaté, et c'est le cas en fait de beaucoup, beaucoup de monde, ça va vous donner des images qui ne sont pas très nettes. Enfin, en tout cas, pas aussi nettes qu'elles auraient pu l'être si vous faites ce réglage bien. Alors, quels types de télescopes doivent être collimatés ? En fait, tous. Sauf que de base, tous les télescopes sont collimatés à la fabrication et il y en a qui tiennent plus ou moins bien. Par exemple, les lunettes astronomiques, elles tiennent super bien. Donc en théorie, quand vous achetez une lunette astronomique, vous n'avez pas besoin de faire la collimation après. Par contre, tout ce qui est télescopes, typiquement des télescopes de Newton, et bien vous avez besoin de les collimater. D'ailleurs, dans ce tuto, je vais vous apprendre à collimater un télescope de Newton, ce qui n'est pas la même chose pour un télescope casse-grain par exemple. Maintenant, vous allez peut-être me demander quand est-ce que je dois faire la collimation. Et bien le truc, c'est que la collimation, ce n'est pas un réglage qu'on fait une bonne fois pour toutes. Justement, je vous ai dit que les télescopes étaient déjà collimatés à la sortie d'usine. Le truc, c'est qu'ils se décollimatent. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin bref, ce réglage-là, vous devrez le faire régulièrement. Et idéalement, vous devez le faire avant chaque utilisation de votre télescope. Mais je vous rassure tout de suite, même si au début, c'est un peu compliqué et c'est un réglage qui fait peur à beaucoup de débutants. En fait, une fois que vous allez le faire une fois, après, ça va vous prendre deux minutes à le faire. Et puis en plus, vous saurez voir en deux secondes si votre télescope est déjà bien collimaté ou s'il faut que vous fassiez le réglage ou non. Alors, on arrive maintenant dans la partie bricolage. Et oui, normalement, comme je vous le disais, la collimation, ça se fait avec un laser de collimation. Mais là, on va partir du principe que vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas en avoir. Du coup, on va fabriquer ce qu'on appelle un oeilleton de collimation. En fait, l'oeilleton, ça va être un accessoire que vous allez poser sur votre porte oculaire et à travers lequel vous allez observer. Donc, c'est comme quand vous observez à travers votre oculaire, sauf qu'à la place de l'oculaire, vous allez mettre votre oeilleton. Le but, ça va être de réduire votre champ de vision et de diriger votre regard pile au centre du porte oculaire. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très clair maintenant. Je vous montre tout ça en détail juste après. Donc, pour fabriquer l'oeilleton de collimation, le plus simple, en fait, c'est d'utiliser une pellicule photo. Les pellicules photo qu'on utilisait avant, ça ressemble à ça. Avec son couvercle. Non, il ne fera pas le focus. Bon, je vous mettrai une photo. Donc, si vous en avez, c'est génial parce que c'est vraiment le plus pratique. Si vous n'en avez pas, deux solutions. Soit vous essayez de vous en fabriquer un. Donc, l'idée, c'est de faire un tube. Mais il faut aussi que vous ayez un couvercle ou quelque chose qui puisse le recouvrir. Ou sinon, vous prenez le capuchon de votre porte oculaire. Normalement, vous avez ça avec votre télescope. C'est ce qui permet de poser ça sur le porte oculaire. Et ça évite la poussière de rentrer dedans. Donc, voilà, au choix. Pellicule, si vous avez, ou capuchon. Sinon, vous allez avoir besoin d'une perceuse et de deux forêts. Un forêt de 2 mm et un de 20 mm à peu près. Alors, c'est parti pour fabriquer l'oeilleton. Donc, premièrement, vous vérifiez que votre pellicule photo ou que ce que vous utilisez, ça rentre pile poil dans votre porte oculaire. Il faut vraiment que ça tienne bien, que ça ne tombe pas. Ensuite, deuxième étape, on va faire percer un trou au fond de la pellicule photo. Voilà, d'environ, je crois que c'est d'environ 2 cm. Mais si vous trouvez ça trop chiant, vous coupez ou virez carrément le fond du tube. Ce n'est pas un problème. Et enfin, la troisième étape qui est la plus délicate, c'est qu'il va falloir percer un petit trou de 2 mm. Il va falloir mettre pile poil au centre du capuchon. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Il faut que ce soit pile au centre, sinon ça va fausser votre collimation. Et donc, si vous, vous utilisez le capuchon du porte oculaire, il n'y a pas besoin de faire de trou au fond, puisque... Bah, c'est vide. Et par contre, vous allez devoir faire un petit trou dans le capuchon, encore une fois pile au centre. Si vous faites ça, il faudra que vous pensiez une fois que vous l'utilisez comme... Pas comme oeilleton de collimation, mais comme capuchon, de recouvrir le petit trou, parce que sinon il y a la poussière qui va rentrer dans votre tube. Et ça, c'est pas cool. Ok, donc maintenant vous devriez avoir votre oeilleton de collimation. Et bah, on va passer à la collimation. Ok, donc maintenant vous êtes prêts à faire votre collimation. Vous avez votre oeilleton. Et juste avant de vous expliquer les réglages, on va voir ensemble les deux miroirs de votre télescope. Parce que je vais souvent vous en reparler du coup. Comme on l'a vu tout à l'heure, votre télescope de type Newton possède deux miroirs. Un miroir primaire qui se trouve tout au fond du tube. Et un miroir secondaire qui se trouve en face de l'oculaire. Donc le principe, c'est que la lumière rentre, elle va taper le miroir primaire. Elle revient, elle tape sur le miroir secondaire. Ce qui renvoie vers l'oculaire, là où vous observez. Ok, donc maintenant le but, ça va être de régler le miroir secondaire. Le petit ici. Puis ensuite, on va régler le miroir primaire. Mais avant de faire ça, on va poser notre oeilleton qu'on a fabriqué juste avant. Donc on enlève le cache du miroir du porte-oculaire et on pose l'oeilleton ici. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez faire les réglages, vous regardez à travers cet oeilleton pour voir les deux miroirs et voir si c'est bien allié ou pas. Mais ça, on verra après. Pas de panique. Ensuite, vous enlevez donc le cache du tube. Et ce que vous allez devoir regarder, c'est si au fond de votre tube primaire, vous voyez une petite pastille. Voilà, donc là, vous la voyez au fond. Voilà, là, il y a une petite pastille. Elle permet de trouver, d'indiquer le centre du miroir primaire. Donc si vous l'avez, c'est génial. On va pouvoir passer à la collimation. Si vous ne l'avez pas, eh bien, ça va être à vous de la faire. Parce que vous devez absolument connaître le centre de votre miroir primaire. Donc vous devez vous-même coller une pastille. Donc pour ça, ça va dépendre du modèle de votre télescope. Mais en gros, il va falloir que vous dévissiez votre miroir primaire. Donc que vous l'enleviez du tube, vous le posez à plat sur une table. Vous trouvez un moyen de trouver le centre exact du miroir. Et vous collez une pastille comme un... Vous pouvez coller par exemple un œillet comme on utilisait sur les classeurs quand on était à l'école. Ou si vous êtes encore à l'école. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous remontez votre miroir primaire. Donc là encore, regardez bien sur le manuel. Faites très attention. Essayez surtout de ne pas salir le miroir. De le toucher le moins possible. Et si jamais vous le salissez, n'essayez pas de le nettoyer avec un chiffon parce que ça risque de le rayer. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une poire qui souffle les poussières qu'on utilise par exemple pour les objectifs des appareils photos. Et si vous n'en avez pas, tant pis, il vaut mieux ne pas y toucher que de rayer le miroir. Donc vous le remontez. Et voilà, cette fois, on peut s'occuper de la collimation. Alors au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin pour faire la collimation, ça va dépendre de votre télescope en fait. Sur le mien par exemple, il y a besoin d'une clé Allen de 2 mm pour régler le miroir secondaire. Et d'un tournevis cruciforme pour régler le miroir primaire. Ok, alors avant toute chose, on va commencer par mettre votre tube à l'horizontale. Pour une raison toute simple, c'est qu'on va visser, dévisser, dévisse. Par exemple ici, et donc si vous dévissez, vous vissez des vis et que vous lâchez votre tournevis, et bien vous explosez le miroir primaire qui est au fond. Donc pour éviter ça, on met le tube à l'horizontale et on bloque tout. Voilà. Ok, donc une fois que c'est fait, on va commencer, comme je vous disais, par régler le miroir secondaire. Donc c'est le petit miroir qui est ici. Et donc ce qu'on veut, c'est voir les 4 petites pattes de fixation du miroir primaire. On veut toutes les voir en regardant dans l'œilleton. Donc on veut les voir, mais aussi on veut les voir de manière égale. Et donc pour ça, ce que vous faites, c'est que vous vous placez ici. Vous regardez à travers l'œilleton. Vous devriez voir des petites pattes de fixation. Donc peut-être vous en voyez deux, peut-être vous en voyez une, peut-être vous voyez les trois, mais pas tout à fait pareil. Donc vous regardez et en même temps, le mieux c'est d'être deux. C'est une personne regarde et une personne va régler. Et donc pour le réglage, ça se fait ici. Là, vous avez 4 vis. Il y en a une du centre et 3 autour. Celle du centre, vous n'y touchez pas, parce que c'est la vis qui tient votre miroir en fait. Si vous la dévissez, votre miroir secondaire, il tombe et il va exploser le miroir primaire au fond. Donc c'est ces trois petites vis-là que vous devez serrer et desserrer. Et donc en fonction de ce que vous voyez, vous ajustez au fur et à mesure. Niveau du fonctionnement, c'est le même fonctionnement que le chercheur. En gros, quand vous réglez votre chercheur, vous en dévissez une pour en visser deux. Enfin bref, vous allez voir, le plus simple, c'est que vous essayez d'en dévissez une, vous en vissez une autre. Mais toujours très délicatement, vous vissez vraiment un tout petit peu et vous dévissez un tout petit peu aussi. Et donc pendant qu'une personne fait ça, l'autre regarde jusqu'à temps que vous voyez les trois petites pattes de fixation. Voilà, donc une fois que vous voyez ces trois petites pattes-là, vous ne touchez plus à rien. Et on va passer au réglage du miroir primaire. Donc là, c'est toujours le même principe. Vous allez regarder là-dedans et le réglage, ça va se faire par contre sur les vis qui sont au fond. Il y a deux options en fait. Soit vous avez trois vis, soit vous en avez six. Nous ici, il y en a six. Vous avez une vis poussante et une vis tirante à chaque fois. Et donc le principe, c'est de toujours... Donc il y a une vis qui bloque et une vis que vous devez serrer ou desserrer pour faire le réglage. Et donc là, c'est le même principe. Et puis une personne observe à l'œilleton et une personne règle les vis avec un tournevis. Donc ce qu'on veut maintenant pour régler le miroir primaire, c'est que l'œillet collé au fond de votre miroir primaire, donc comme je vous expliquais avant, il se trouve au centre de l'image de votre miroir secondaire. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre collimation est terminée. Mais pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer avec un schéma. Donc pour résumer, voilà ce que vous voulez voir. Donc déjà, la première étape, c'est de voir les quatre petites pattes de votre miroir primaire de manière égale. Voilà, à peu près comme ça. Une fois que vous avez ça, vous allez régler... Donc ça, pour avoir ça, vous réglez le miroir secondaire. Une fois que vous l'avez, vous allez devoir régler le miroir primaire. Et donc pour ça, vous regardez le petit miroir qui est au centre. Donc là, tout le reste, on ne s'en occupe plus, on s'en fiche. On s'occupe juste du centre. Et là, ce que vous voulez, c'est que la pastille, elle soit bien au centre. Pas qu'elle soit décalée, par exemple ici. Mais vraiment qu'elle soit au centre de ce cercle-là. Et voilà, une fois que vous avez ces deux choses-là, donc les pattes et la pastille, et bien voilà, maintenant votre télescope doit être réglé. Vous avez peut-être galéré un peu la première fois, c'est normal. J'ai galéré aussi la première fois. Mais vous allez voir, une fois que la première collimation est faite, après, vous allez avoir compris le truc. Et puis ça vous prendra vraiment quelques minutes à faire. Encore une fois, ne sous-estimez pas ce réglage. C'est vraiment... Ça fait vraiment une grande différence dans les images que vous allez observer à travers votre télescope. Parce que souvent, il y a plein de gens qui se disent « Ah, mon télescope, il est nul. Je ne vois rien. L'image, elle est tout floue. » Et en fait, bien sûr, ça dépend des télescopes. Ça dépend de votre matériel, du prix que vous y avez mis souvent. Mais la collimation, c'est aussi super important. Donc si pour l'instant, vous observez des images qui ne sont pas terribles, essayez de le collimater. Ça devrait déjà être beaucoup mieux. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, que mes explications auront été claires et simples. Je remercie juste un coup Samuel qui m'a aidé avec ces explications et mon père qui m'a aidé pour la partie bricolage et réglage. Ah, et si vous ne l'avez pas encore, j'ai réalisé une formation pour les débutants en astronomie. Si vous venez d'avoir un télescope, ça s'appelle « Premier pas avec un télescope ». Et dedans, j'explique tout ce que vous devez savoir du montage du télescope, du réglage du chercheur, de l'équilibrage, de la mise en station. Enfin bref, il y a tout. Ce dont vous avez besoin pour faire vos premières observations, c'est gratuit. Et ce sera le premier lien qui sera dans la description. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui l'ont téléchargée. Et on a de très bons retours de personnes qui ça les a vraiment aidés. Donc si vous venez d'avoir un télescope ou si vous allez en avoir un, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Avant un an, j'espère. Et gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada